Durant les années 60, un bien étrange récit défraya la chronique. Les années 60 furent une période particulièrement faste pour les histoires d'extraterrestres et d'apparitions d'ovnis, objets volants non identifiés. De nombreux récits apparaissent dans la fiction, sur fond de tensions entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Cet attrait à mi-chemin entre frissons et réflexions existentielles se cristallisa notamment dans l'énigmatique récit de Betty et Barney Hill, un couple dont le destin s'est entremêlé avec de mystérieux petits gris. C'est l'un des cas d'abduction, d'enlèvement par des extraterrestres les plus connus. Notre récit débute le 19 septembre 1961. C'est une nuit comme tant d'autres pour Betty et Barney Hill. Alors qu'ils roulent sur une route tranquille, les voilà confrontés à l'apparition d'un objet céleste des plus étranges. Intrigués, ils choisissent de s'approcher. Stationnés au bord de la route pour mieux observer l'engin, ils ressentent alors une sorte de malaise qui se confirme lorsqu'ils arrivent chez eux, avec la persistante impression d'avoir un trou de mémoire. Convaincus qu'ils venaient d'assister à quelque chose de profondément anormal, Betty téléphona à la base aérienne de Pise pour leur raconter leur étrange rencontre. Mais l'armée estima que le couple avait confondu certainement l'ovni avec Jupiter, qui était donc ce soir-là particulièrement visible. Mais c'était mal connaître Betty Hill que de croire qu'elle s'arrêterait là. Elle se rendit à la plus proche bibliothèque en quête de réponse à ces questions. Elle tomba alors sur le livre « Les OVNIs » écrit par le major Donald Kehoe, directeur du comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, le NICAP. Suite à sa lecture, elle décida de lui envoyer une lettre. Kehoe ne tarda pas à prendre contact avec elle. Et peu de temps après, se rendit chez le couple, accompagné d'autres membres du NICAP. La rencontre se déroula au mieux et d'après le rapport du comité, le couple se montra charmant et honnête. Mais dans le récit, quelque chose clochait. L'étrange rencontre que firent les Hill leur avait paru avoir duré quelques minutes. Or, c'est un trou de sept heures qui manquait à leur récit entre le moment où ils virent l'engin et où ils repartirent chez eux avec cet étrange sentiment de malaise. Cet élément de temps manquant est un stigmate régulier dans de nombreux témoignages d'enlèvement par un ovni. Pour certains ufologues, il pourrait s'agir d'une tentative délibérée des ravisseurs extraterrestres d'effacer la mémoire des personnes enlevées de tout ce qui a pu se passer dans l'engin. Suite à cet étrange événement, Betty Hill souffrit de nombreux cauchemars. Alors que pour son mari, Barnet, c'était plutôt des douleurs physiques régulières et inexpliquées. Désemparés face à leur situation, ils consultèrent le docteur Benjamin Simon, psychiatre reconnu pour sa pratique de l'hypnose. Durant les sept mois qui suivirent, les Hill réussirent petit à petit à reconstituer le fil des événements. Chacun de leur côté, ils décrivirent les mêmes êtres, de petits êtres gris avec des uniformes élégants qui pourraient rappeler des vêtements militaires. Ces étrangers étaient donc petits, pâles, avec une large tête et des grands yeux. Si cette description vous rappelle quelque chose, c'est bien normal. Si quelques récits similaires de l'époque ont parfois décrit des êtres semblables, c'est bien l'histoire des Hill qui inscrivit définitivement dans la culture populaire la représentation des extraterrestres similaire à ces êtres de petits gris. Certains, comme l'auteur Martin Kottmeyer, dubitatif de ce récit, avancèrent que les séances d'hypnose furent contaminées par le souvenir de ce qu'ils virent à la télévision. Notamment par un épisode de la série de science-fiction, Au-delà du réel, qui représentait des extraterrestres très proches de ceux rencontrés par les Hill. Coïncidence ? À vous de juger. Difficile de connaître le fin mot de cette histoire. Mais qu'en est-il de ce temps manquant ? Qu'ont-ils vu ce soir-là ? Ce qui est clair, c'est que le récit est l'un des plus souvent cités lorsqu'on parle d'une rencontre avec un ovni et surtout de ce qui se trouverait à l'intérieur de l'engin. C'est la première fois qu'il y a un des plus souvent cités par le souvenir de ce qu'ils virent à la télévision. C'est la première fois qu'il y a un des plus souvent cités par le souvenir de ce qu'ils virent à la télévision.